Bonjour, je suis très contente. On se retrouve pour la présentation de la box Le Boudoir du mois d'août. Est-ce que je vous ai montré le flyer ? Je crois que oui. Alors, dans un vlog par contre, il faut me suivre. Je n'ai pas mis ce mois-ci de spoiler, le mois précédent non plus. Je sais qu'il y en a pas mal qui me l'ont demandé. Ça revient à la rentrée. Pareil, je n'ai pas mis de moodboard pour le mois d'août. J'étais un petit peu sous l'eau. Voilà, pour tout vous dire, il faut suivre mes vlogs et vous comprendrez pourquoi, mais tout va revenir dans l'ordre. Ce mois-ci, la box a pour thème ambiance estivale. Et je commence, comme tous les mois, par le cadeau de la box Gold. Vous savez que j'aime beaucoup vous faire découvrir et me faire découvrir également de nouvelles marques, des marques, on va dire, de niches, de très, très chouettes marques. Et ce mois-ci, donc, le ou la gagnante de la box Gold pourra remporter cet ensemble de la marque Gernetic. Je me suis longuement entretenue en visio. On a beaucoup échangé pour qu'elles m'expliquent, je dis elles avec un S, donc elles étaient deux, la genèse de leur marque, pour qu'on voit un petit peu sur quel produit partir, pour également intégrer dans chacune des box, dans un très, très prochain mois, un des super articles de leur gamme. Parce que je vous le dis, j'ai testé pendant tout le mois dernier et les résultats sont vraiment là. Pour le cadeau de la box Gold, on a essayé de vous mettre le sérum réparateur, concentré réparateur, dans ce boîtier. Et pour aller avec, la petite rousse. Alors, la marque m'avait dit, tu fais comme tu veux, soit tu la gardes pour toi, soit tu l'offres. Et je me suis dit que c'était plus sympa, voilà, de vous l'offrir. Ça fait vraiment un cadeau un petit peu plus complet, je trouve. Ce sont des produits qui sont issus de la biotechnologie. Je reprends ma petite fiche pour être la plus précise possible. Nos produits issus, c'est ce que je vous disais, de la biotechnologie, sont le résultat d'études poussées sur la régénération cellulaire, afin de concevoir des soins les plus efficaces possibles. Ils répondent aux besoins de chaque typologie de peau, ainsi qu'à toutes ses préoccupations. Et donc, ce sérum, c'est un véritable élixir de beauté, avec des actifs précieux issus de plantes. Il va être riche en minéraux, en vitamines, en oligo-éléments. Il va apporter donc de la nutrition, de l'hydratation et le raffermissement de la peau. Voilà, moi je vous dis, je l'ai testé et je suis même un peu triste. Je sais qu'il ne m'en reste pas des masses et comme je l'aime beaucoup, je me dis mince, je l'aimais bien celui-là. Comme d'habitude, je vous mets tous les liens des partenaires sous la barre d'infos. Je passe à l'ouverture de la box de ce mois. Petit poids ce mois-ci. Le flyer, je me suis encore fait plaisir. Ambiance estivale, j'ai gardé de nouveau le petit entourage blanc. J'aime bien. Dites-moi, ceux qui reçoivent la box. Est-ce que vous préférez avec la petite marge blanche ou quand c'est vraiment l'intégral ? Je vais commencer avec le plus gros des articles. Il s'agit de la marque Mauvaise Graine. C'est une marque avec laquelle j'ai failli déjà collaborer pour la box. Ma box a deux ans. Deux ans et un mois. Et je crois que c'était au tout, tout, tout début. J'avais vraiment envie de l'intégrer, mais je ne sais plus. Peut-être le prix. C'était peut-être une question, on n'avait pas réussi à se mettre d'accord. Et comme au début, forcément quand tu commences, tu n'as pas un très 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 grand nombre de clients. Et au fur et à mesure, ça grimpe. Et là, vu que j'ai quand même atteint un très joli nombre d'abonnés. Donc, on a pu se mettre d'accord sur un prix. Comme vous le savez, dans ma box, j'aime bien avoir soit des exclusivités, des articles qui n'ont encore jamais été dans des box, ou bien si c'est des marques comme celle-ci qui ont déjà figuré dans d'autres box. J'aime avoir l'exclusivité sur peut-être une nouveauté. Et là, c'était le cas. Des petites boîtes comme ça de conserve à semer. Et la nouveauté réside sur le visuel. C'est-à-dire, c'est la toute nouvelle collection Yéyé. Et ils m'ont offert l'exclusivité pour la box. Donc, c'est chouette. J'espère que vous verrez bien. Ici, c'est Van Life. C'est donc une graphiste, Émilie. Donc, il travaille à pas mal de graphistes différents pour créer leur nouvelle collection. Elle est vraiment très summer. Regardez. Donc, on a également celle-ci. Bain de mer qui, elle, propose des petites fleurs d'été. Donc, à l'intérieur, il va y avoir des petites fleurs d'été. Enfin, je vais vous expliquer. Celle-ci, vous allez avoir un petit palmier qui va pousser. J'ai choisi également ce modèle graines d'été. Donc, qui va faire pousser des petites fraises et des petites fraises des bois. Et celle-ci, graines de baigneuse. Ce sont, me semble, des petites fleurs d'été qui vont pousser. Je crois qu'il y a 18 modèles différents dans cette collection. Moi, j'en ai choisi donc 4. C'est-à-dire que vous allez recevoir l'un des 4. Je vais en ouvrir une devant vous. Tout de suite, on va se faire un petit démo. Ça, c'est quoi ? Oui, c'est un petit palmier. Vous allez pouvoir le mettre en déco dans votre bureau. Par contre, effectivement, la marque m'a bien précisé qu'à un moment donné, quand ça pousse, il va falloir l'enlever et le replanter ailleurs. Parce que si ça prend trop de place, voilà. Donc, comment faisons-nous ? On vient décapsuler. Ça. Et il y a un petit QR code pour aller voir comment ça fonctionne. Sinon, ils vous indiquent d'aller sur leur site. Mais c'est tout simple, en fait. Donc, à l'intérieur, il y a de la tourbe compressée qu'on va venir gonfler. Donc, forcément, en rajoutant de l'eau. On trouve également un sachet de graines. Et là, en l'occurrence, c'est pour le palmier. Roystone A Regia. Avec le numéro du lot. Je trouve ça, le concept, hyper mignon. Et vraiment, ça reste un objet déco. Très sympa, comme je vous disais. Tu mets ça sur le rebord de son bureau ou sur un petit meuble. C'est très, très joli. Ça coûte 12,90 euros. La boîte vient du Périgord. Les graines viennent de France. Les sachets craft viennent de Nantes. Les étiquettes sont imprimées sur l'île d'Oléron avec du papier fabriqué à Poitiers. Voilà pour le premier article. J'espère que ça vous plaira. Franchement, moi, je trouve ça très, très, très sympa. Et le fait d'avoir eu l'exclusivité, c'est pas mal aussi. Évidemment, on m'a également bien dit qu'il fallait être patient. Ça va pas pousser dès le lendemain. Mais ce qui va être sympa, c'est que si vous le faites et que vous voyez les premières pousses, envoyez-moi des photos, ça serait cool. Moi, je repartagerai comme je fais à chaque fois. On passe au deuxième article. Et il va s'agir du petit bijou. Alors, si vous m'avez suivi dans... Est-ce que c'était mon dernier vlog ? Peut-être pas. Non. Enfin, dans un de mes derniers vlogs, une péripétie pas possible pour récupérer les bijoux parce qu'il y avait eu une erreur au niveau de l'envoi. On m'avait mis en tant qu'expéditrice. Enfin, tout avait été inversé. Il a fallu qu'on parte récupérer parce que la créatrice était sur Paris. Elle était encore en vacances. Un micmac, pas possible. On est allé sur étampe à mi-chemin, bref, pour récupérer. Les bijoux sont là. Et regardez, c'est très, très mignon. C'est la marque Les F Bijoux, qui signifie les femmes. Présenté comme ça, c'est adorable. On a une carte, on a un pochon et une autre carte avec le petit ruban. À votre avis, quoique, j'ai peut-être déjà spoilé. Et voilà, c'est un bracelet. Une autre carte toute mignonne. J'espère que vous aimez votre article autant que j'ai aimé le créer. Pour vous remercier, profitez de 10% de réduction sur votre prochaine commande avec le code MERCY10. Le pochon qui est en velours. C'est un bracelet. J'ai voulu un quartz rose. C'est une pierre qu'on n'arrive pas à trouver facilement. Je le trouvais très, très sympa pour cet été. Regardez l'éclat du bijou. Avec les petites pierres également blanches et des petites poules un peu dorées. La fermeture, très pratique pour les poignets un peu plus forts, les poignets un petit peu plus fins. C'est quand même simple pour mettre, hop, en tire. Toute seule, c'est facile aussi. Il est très, très beau, ce petit bracelet. Regardez. Et pareil, c'est en accumulation avec d'autres petits bijoux, notamment dorés. Pour faire un contrat, ça peut être très sympa. Donc, ce bijou coûte 30 euros. Bracelet cordon et pierre naturelle en quartz rose et acier inoxydable. F Bijou crée des collections de pièces uniques en série limitée. Et comme je vous le disais, c'est fait main à Paris. Je vais l'emmettre dans son pochon. Il faut que je vous explique. Donc, c'est un rouge à lèvres, mais plus précisément une encre à lèvres. Donc, de la marque Deep Cosmetics. Cette marque, je vous l'ai fait connaître il y a deux mois et je vous avais mis une ombre à paupières. Je m'étais dit que ça pouvait être sympa la prochaine fois, donc là, de mettre un des rouges à lèvres. Eux, devaient partir en vacances. Habituellement, comme je vous dis, je teste tout, tout, tout. Que ce soit même gustativement, les soins, les bijoux, les couleurs. Et comme ils partaient en vacances, on n'a pas eu le temps. Une des responsables m'a dit, ben voilà, je vais t'envoyer une photo. Moi, je le porte. Et comme ça, tu vas voir si les couleurs conviennent. Effectivement, sur la photo, il faut toujours se méfier avec la photo, les éclairages. Je trouvais que c'était très chouette. Moi, je voulais un rose un peu nude, légèrement soutenu, mais très légèrement, que ça puisse aller au plus grand nombre. Il s'avère que c'est une couleur qui est assez foncée. Je vais vous montrer. Donc, il y a deux couleurs qui sont assez proches. Regardez. On a le 0,42 et le 0,43. Voilà. Et je m'étais dit, même vu comme ça, je m'étais dit, ouais, ça va le faire. Comme quoi, il faut toujours, toujours, toujours essayer. Je le fais tout le temps, je vous le dis, mais là... Ah ben non, attends, on va peut-être déjà retirer celui que j'ai, là. On se parle de 0,43. Celui qui me paraissait pas très foncé. Ils ont un petit goût. Et je me demandais, donc apparemment, c'est là, les bio, 100% naturels et vegan. Ah voilà, c'est l'huile de caméline bio, connue pour ses propriétés régénérantes. Et c'est ça. C'est ça, le goût. Je disais, tiens, je ne sais pas ce que c'est. Et voilà. Donc, ça va venir adoucir, hydrater. Donc, on a celui-ci, mais il y en avait très peu. La majorité, donc la majorité, c'est le 0,42. Je pense que la majorité, vous aurez reçu celui-ci, le 0,42. Mais, voilà. Donc, c'est... C'est pas une couleur que moi, personnellement, j'ai l'habitude de mettre. Alors, on va mettre le 0,42. Et là, c'est une autre histoire. Alors, je pense qu'il pourra, évidemment, et j'espère, convenir à certaines d'entre vous. Mais je ne serais pas étonnée si vous me dites, ouais, c'est trop foncé. Après, là, j'en ai mis beaucoup. Vous voyez, c'est foncé. Donc là, je l'ai un petit peu atténué. À voir. Peut-être qu'il faut donc faire un petit trait là, un petit trait là. Quand c'est trop foncé, c'est ce que je fais. Et après, vous venez atténué, étalé, de façon à ce que ce soit plus homogène et beaucoup plus léger. C'est une très bonne marque. En tout cas, comme je vous ai dit, c'est une marque qui est bio. Ça me servira de leçon. J'insisterai vraiment sur le fait que je dois tout, tout, tout contrôler avant. Moi, d'août, souvent, les gens partent, même les marques. Il a fallu que j'anticipe que je fasse tout avant. L'encre à lèvres ultra pigmentée, audacieuse, offre une couvrance parfaite à appliquer en couche très fine afin de faciliter le séchage pour un résultat optimal. Produit idéal, non transfert et longue tenue. Adoucie, hydratante et l'ingrédient idéal pour prendre soin de tes lèvres. Donc, en fait, ça va être également un petit côté soin rouge à lèvres. J'ai voulu. Donc, je l'ai protégé parce que dès l'instant où il y a du liquide, je vais vous montrer celui qui n'est pas du tout emballé. C'est un bifase. Je n'ai encore jamais mis dans ma box de démaquillants. Il est vraiment très bien. Donc, bifase, vous voyez bien. De la marque Bouhou Green. Je l'utilise à bloc. Je l'adore. C'est une formule qui convient à tous les types de peau, qui peut s'utiliser aussi bien sur le visage que sur les yeux. Enrichie en huile de noyau d'abricot, la phase huileuse élimine le maquillage. et enrichie en huile de noyau d'abricot, la phase huileuse élimine le maquillage et les impuretés des yeux et du visage, tout en apportant une sensation de confort. La formule vegan et certifiée bio par Cosmo Organic contient 99% d'ingrédients naturels et 10% d'ingrédients certifiés bio. Et c'est fabriqué, bien évidemment, en France. On est sur un format... C'est leur full size, en fait. C'est un format de 100 ml. Il n'est pas nécessaire. Ça marche bien d'en mettre énormément pour vraiment bien retirer tout son maquillage. Et il coûte 9,80 euros. Par contre, en ce qui concerne la box de septembre, box qui actuellement commande, elle va être oufissime. J'insiste, elle va être dingue. Ne la loupez pas. Il va y avoir des choses magnifiques. Il va y avoir tout un tas d'articles. En tout cas, j'espère que cette nouvelle édition d'août vous aura plu malgré, bon, le râle, du rouge à lèvres. Je vous fais un énorme bisou et je vous dis à très bientôt pour des vlogs, très probablement. Bisous, ciao, salut.